Alors, Bruno, juste pour ce que tu dis là, à l'échelle nationale, c'est plusieurs dizaines de milliers, ça représente plusieurs dizaines de collectivités comme ça, de structures qui ont l'air un petit peu fantomatiques, où effectivement il n'y a pas d'agents rémunérés sur ces collectivités-là. Bon, on pense évidemment au CCAS, donc elles ont une existence juridique, elles existent, elles n'ont pas été dissoutes ou quoi que ce soit, mais effectivement il n'y a pas d'agents rémunérés sur ces collectivités-là. À l'échelle nationale, en termes de nombre, c'est assez important. C'est tout à fait intéressant de relever ces informations parce que ces collectivités fournissent un service et il n'y a pas forcément besoin d'agents, donc derrière, après, on peut imaginer tout un tas de choses. En tout cas, voilà, c'est très important de faire un bilan social à vide pour les collectivités concernées. Et donc, pour terminer sur les modes de saisie, alors là, on a à l'écran l'arbre de décision qui permet de choisir le mode de saisie qu'on va utiliser pour le RSU. Alors, il ne faut pas croire que là, je me mets en position d'un maître d'école qui fait la classe à des élèves de primaire, mais en fait, on a eu beaucoup de problèmes avec l'arbre de décision sur des éléments relativement basiques. Donc, je vais me permettre juste de faire un petit focus sur un petit point qui peut paraître anodin, mais qui a posé en fait pas mal de soucis l'année dernière. Donc, en fait, c'est un arbre de décision. Là, on a la première bulle. En 2019, votre collectivité a rémunéré. Il y a une deuxième bulle. Par exemple, vous avez déjà réalisé votre bilan social 2019 via Excel. Pour passer d'une bulle à l'autre, il ne faut pas cliquer directement sur la bulle, mais il faut bien cliquer sur les éléments qui sont au milieu entre ces bulles, à savoir au moins un agent. Si vous voulez faire une enquête à vide, et bien là, on voit que c'est très rapide. En 2019, votre collectivité a rémunéré. On clique sur aucun agent. Bon là, ce n'est pas super visible à la capture d'écran, mais il est bien là. On clique sur aucun agent. Ça vous envoie sur la bulle transmettre enquête 2019-bile. Vous cliquez dessus, vous cliquez encore deux, trois fois et c'est terminé. L'enquête à vide, elle est terminée. On clique bien sur les oui, les non, les agents par agent, ce genre de choses pour passer d'une bulle à l'autre. Là, par exemple, vous avez l'exemple d'un chemin qui permet d'aller à l'import NKDS. Quand vous arrivez à l'import NKDS, c'est pour importer votre fichier NKDS. Là, c'est comme apporter une caisse jointe sur un mail. Vous cliquez sur le bouton, là en l'occurrence la bulle, ça vous ouvre votre explorateur de fichiers et vous allez chercher le document. Là, après, ça vous permet d'initier la saisie. Alors, il y avait un petit élément que j'ai oublié de souligner. C'est lorsque vous faites une saisie agent par agent, vous passez en partie consolidée. Il est possible de revenir sur la saisie agent par agent. Mais alors là, il faut être vigilant sur un point. Quand vous commencez à passer d'une saisie agent par agent à la partie consolidée et que vous commencez à faire des modifications et que vous souhaitez revenir à la saisie agent par agent, vous allez perdre les modifications que vous avez faites. Mais on sait aussi qu'il y a des collectivités qui préfèrent corriger les problèmes au niveau des données individuelles plutôt qu'au niveau de la partie consolidée. Et donc là, ce que nous vous conseillons, c'est avant de faire des modifications dans la partie consolidée, nous vous invitons à regarder un petit peu les données. Et si vous voyez des choses qui vous gênent, vous faites un mystique des choses qui vous gênent. Puis, vous revenez dans la saisie agent par agent, vous corrigez ce qui coince. Et après, vous retournez dans la partie consolidée pour terminer de faire remplir les tableaux qui manquent et ce genre de choses. Ça, ça évite certaines déceptions. Et puis, c'est vrai que c'est déjà quand vous avez passé du temps à faire une saisie agent par agent, si en plus vous perdez les modifications que vous faites dans la partie consolidée, c'est vrai que c'est juste dommage.